... Finale Coupe du Monde, village de la filière. Nous sommes avec Philippe Buzine, qui est le président du conseil du cheval de la filière Rhône-Alpes. Philippe, expliquez-nous quelle est la démarche ici, parce qu'on se retrouve dans un village d'exposants, Rhône-Alpes. Tout à fait, oui. Et l'idée, qui ne vient pas de moi, qui vient de quelqu'un qui n'est pas très loin de moi, a été de proposer, dans le cadre de cet événement mondial, de proposer aux exposants, aux commerçants, et principalement aussi aux organismes de formation, de se regrouper dans ce qu'on a appelé le village Rhône-Alpes, pour justement bien marquer l'entité de Rhône-Alpes dans ce salon qui est d'un niveau mondial. Donc, voilà, l'idée au départ a été creusée, transformée en projet, et nous avons pu, grâce à une participation du fonds Éperon, créer ce village, où la filière, effectivement, a pu organiser un espace commun qui permet à tout le monde, tous les exposants, de se retrouver et d'organiser ce qu'ils veulent. Il y a à peu près une quinzaine d'exposants différents qui sont tous de Rhône-Alpes, beaucoup d'organismes de formation, un étalonnier, et puis aussi les institutionnels, l'IFCE, la filière, la SECRA, le comité régional d'équitation, le comité régional de tourisme équestre, enfin un petit peu tout le monde. Donc, une première qui est importante pour la structuration de cette filière ? Oui, je crois. Je ne sais pas si c'est vraiment une première, parce que dans le cadre d'Equitalion, il y a plusieurs années, on avait aussi déjà un petit peu, c'était la filière à l'époque, j'en étais pas responsable, mais c'était la filière à l'époque qui organisait déjà quelque chose de semblable. Et puis, pour des raisons de développement du salon d'Equita, les exposants qui étaient présents dans ce village ont souhaité être dans des halls différents, ce qui fait qu'on n'a pas reproduit depuis plusieurs années cette expérience. Là, c'était vraiment l'occasion de regrouper tout le monde. Et effectivement, ce qui est important, c'est quand même d'essayer de regrouper tous les gens de la filière sur un même lieu et dans un même temps. Alors, expliquez-nous un petit peu cette filière, justement. Elle regroupe des acteurs qui, en fait, tournent tous autour du cheval, mais n'ont pas vocation à se rencontrer. Tout à fait. Tous les organismes, institutions, associations de Rhône-Alpes qui, de près ou de loin, touchent au cheval, ont vocation à adhérer au conseil de filière cheval Rhône-Alpes. Le conseil est organisé en cinq collèges, cinq collèges principaux. Un collège des éleveurs, donc les éleveurs de tous les chevaux équidés, tous les équidés, pardon, tous les chevaux, poneys, ânes, de toutes les races, que ce soit des chevaux de course, que ce soit des chevaux de viande, que ce soit des chevaux de sel, que ce soit des poneys, que ce soit tout ce qui est équidé. Donc un collège des éleveurs. Un deuxième collège qui est un collège des utilisateurs, on l'appelle ainsi. C'est surtout les pratiquants qui sont regroupés dans ce collège, principalement le comité régional d'équitation et le comité régional de tourisme équestre, mais aussi d'autres associations qui regroupent un certain nombre de cavaliers, souvent des cavaliers d'extérieur. Ça, c'est le deuxième collège. Le troisième collège, c'est le collège des courses. Quand je dis troisième, il n'y a pas d'ordre. Je les cite comme ils me viennent à l'esprit. Le collège des courses, donc tout le secteur des courses de la région Rhône-Alpes et du centre-est sont membres du conseil des filières. Et enfin, deux autres collèges. Un collège des services, où on retrouve les maraîchaux ferrants, les vétérinaires, les ostéopathes, tous les métiers, les celliers, tous les métiers qui touchent de près ou de loin à l'équitation et au cheval. Et enfin, le collège, ce qu'on appelle formation et recherche, où là, on retrouve les différents organismes de formation, l'école vétérinaire de Marcy-l'Etoile et tout ce qui touche à la recherche du côté plus scientifique. Alors, est-ce que cette filière cheval se porte bien ? Oui, elle se porte bien. On ne peut pas dire le contraire. Moi, je pense qu'il faudrait arriver à développer quand même les réunions entre les différents collèges. On se réunit de temps en temps, mais il y a des collèges qui ont l'habitude et les moyens de fonctionner tout seuls. Je pense un petit peu au secteur des courses. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de choses en commun avec les courses. Cela étant, on a quand même au niveau du parc du cheval de Chazé, le centre d'entraînement qui est à côté du centre de promotion, qui est à côté du bâtiment formation et administratif. Donc, on a quand même déjà des contacts en Rhône-Alpes qui sont développés. Mais je pense que ça, ça pourrait être développé encore. Après, les éleveurs ont une part importante dans la filière et ont une part importante dans les années précédentes. Peut-être que les utilisateurs au sein du comité régional ont pris aussi un peu l'habitude d'évoluer seuls. Je pense, l'objectif que je me suis fixé en prenant la présidence de la filière il y a un an, c'est justement d'essayer de remettre un petit peu chacun à sa place dans ce conseil des chevaux pour obtenir et faire tout ce qu'on a à faire. Donc, une bonne occasion avec les rencontres pendant ces finales Coupes du Ronde ? Absolument, absolument. Je pense que c'est une très bonne occasion puisqu'on a la chance d'avoir ce salon qui est magnifique, cet événement qui est de tout premier rang mondial, qu'on ne reverra peut-être pas de si tôt. Je crois qu'on peut en profiter pour remercier Sylvie Robert et sa compétence dans l'organisation de ce genre de manifestations. On a la chance d'avoir une place importante avec un espace commun qui est très accueillant. Donc, voilà, je pense que c'est déjà une réussite. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.